Musique C'est une vitrine de l'innovation du monde agricole réunionnais. Ce deuxième rendez-vous des rencontres agrofertiles est un véritable succès. Une édition 2022 qui a réuni cette année durant deux jours plus de 70 participants et exposants sur le site de l'Armée Flore à Bas-Saint-Martin. Donc 70 thématiques d'échange avec les agriculteurs, les étudiants agricoles, plus d'une trentaine de conférences ou même des experts nationaux viennent animer, présenter des thèmes nouveaux qui intéressent les enjeux agricoles réunionnais. Donc un vrai moment de partage et qui montre une innovation réunionnaise agricole en action et qui n'a pas à rougir de la comparaison avec d'autres territoires. Au rayon des innovations, Valobio, une entreprise réunionnaise, a mis au point un procédé permettant de valoriser les déchets issus de la pêche. Sur la majeure partie des espèces, c'est 50% qu'on jette entre la tête, la queue, les nageoires, les arêtes et les viscères. Donc on récupère tout ça, on l'écrase et on le liquéfie pour transformer les produits en une gamme d'engrais et aussi de matières premières parce que ça peut servir à l'alimentation animale ou à quoi colle. Vous voulez dire que c'est une innovation réunionnaise que vous avez mis au point depuis une douzaine d'années ? Oui monsieur, exactement. Réunionnaise, 100% pays, on collecte tous les volumes de la zone puisqu'on récupère même des choses qui viennent de Maurice et de l'océan Indien. Et l'usine pour l'instant tourne sur 3000 tonnes. Dès le démarrage plein d'activités, on a été sollicité pour 2100 tonnes supplémentaires. Et on a dimensionné l'usine pour être en capacité de pouvoir tourner jusqu'à 10 000 tonnes par an. Donc ça fait de la matière. Des fertilisants qu'on rappelle qui peuvent être utilisés en agriculture biologique ? Exactement. Utilisables en agriculture biologique, sous normes. Et voilà, ça rend à la terre une certaine vertu puisqu'on n'utilise que des choses naturelles. Le NPK, azote, phosphore, potassium, qui définissent la majeure partie des engrais, est presque réducteur pour nous puisque la méthode de transformation a des bienfaits sur les acides aminés, les oligo-éléments qui sont très intéressants. Un fertilisant organique qui pourra aussi servir à faire pousser, pourquoi pas, cette nouvelle variété de brin gel créée par le CIRAD et l'armée Flore. Donc celle-là, elle n'est pas résistante à Ralstonia. Et donc là, vous avez sur la table toutes les différentes lignées qui ont été créées via les travaux de recherche au niveau du CIRAD. Et donc on arrive à une sélection pour proposer aux consommateurs des nouvelles variétés qui ressemblent plus ou moins avec une plus-value, une résistance. Mais en attendant, on doit passer par l'inscription au niveau du GVS. Donc pour ça, il faut répondre à une distinction, une homogénéation et une stabilité des caractères. Aujourd'hui, vous disposez de cette nouvelle variété. On peut dire que vous avez créé de brin gel, donc résistante au flétrissement bactérien. C'est ça. Donc l'écroisement se sont fait de manière naturelle, manuellement, comme un jardinier. Et tout doucement, au fur et à mesure des années, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, on a réussi à avoir une vingtaine globalement de lignées pré-commerciales qui restent maintenant plus qu'à sélectionner d'un point de vue de ce qui plaît aux gens. Et donc actuellement ici, on est sur un stand Agrofertile Pro à La Réunion pour justement proposer à tout le monde de participer à cette sélection sur base de ce qui leur plaît sur un étal de marché. Donc là, on s'est organisé un peu comme un étal de marché. Et finalement, qu'est-ce qui vous plaît si vous deviez acheter une aubergine, laquelle finalement vous prendrez ? De greffer, c'est un coût, c'est du temps. Alors que là, maintenant, directement, on peut planter sa semence de façon durable, sans avoir à passer par toutes les opérations de greffage et le coût que ça importe et le temps passé. L'avantage de cet outil-là, c'est de pouvoir mécaniser l'intérant de la canne, malgré que la canne soit haute. Et à ce micro-tracteur-là, on va mettre différents outils de déséabage, soit des outils de travail du sol comme les pas de doigt ou des héas rotatives, ou comme ici, un broyeur qui permet de faucher au niveau de l'intérant. Dans le domaine agricole, la mécanisation du travail connaît elle aussi de grandes évolutions. Conçue et fabriquée par les techniciens de l'armée Flore, voici le prototype de la première bineuse électrique. Il n'y a pas de moteur thermique, il n'y a pas d'essence, c'est en économie, en écologie. Il n'y a pas d'égard d'échappement, en environnement, il n'y a pas de souci. C'est un prototype que la méfra a créé, que j'ai participé beaucoup sur cet outil. Et cet outil est composé d'une batterie, 48 volts, d'une roue, 1500 watts par roue. Il y a deux roues, ça fait 3000 watts. Il y a des poignées de gaz, droite-gauche. Il y a marche avant, marche arrière. Il y a trois vitesses. Il y a un système de freinage. On peut régler le guidon en fonction de ta hauteur et être à l'aise sur l'outil. Après le scooter électrique, la bineuse électrique. Oui, après ça, on va partir sur l'électrique. De toute façon, sur le caburon, on n'arrête pas de monter. On est parti sur l'électrique. Justement au niveau de l'autonomie. Deux heures d'autonomie. Ce matériel-là, cet outil-là, c'est la phase 1. La phase 2, on croise les doigts. C'est autonome à 100% cet outil. Il sera rechargeable avec des panneaux solaires. Il veut dire que là, on peut exploiter le soleil. On ne paie pas. Il est tranquille, pas de caburon. On parle d'après, c'est autonome, 100% solaire. Ben, elle est intéressante. Mais après, il faut voir au niveau sol, si c'est sol labouré déjà ou pas. Parce que c'est un sol dur, on ne connaît pas s'il va bien travailler le sol. Mais en principe, à voir comme ça, il devrait être intéressant. Autre innovation tout aussi intéressante, l'Armée Flore présente ici une gamme d'outils adaptés au travail du sol. On a autoconstruit à l'Armée Flore et avec l'aide des agriculteurs qui étaient en formation autoconstruction. Une butteuse qui permet déjà de réaliser des buts, d'en fouiller la matière sur la planche permanente. Le but, c'est de faire des planches permanentes. Donc, il y aura un premier passage avec la butteuse, suivi d'un passage pour remettre la planche en forme de planche avec la cultibute. Donc, une planche un peu plus rehaussée. Et pour entretenir et pour biner la planche le temps de la culture arrive, pour faire des faux semis, on a un vibroplanche. Donc, le vibroplanche va permettre de garder la planche sous sa forme et de venir biner pour faire un faux semis. C'est vraiment des outils prévus dans le cadre de la réalisation de planches permanentes. L'idée dans ce schéma de fonctionnement-là, c'est de travailler uniquement une certaine zone. Tous les passages de tracteurs ne sont pas travaillés. Tout le temps, on repasse au même endroit. On butte, on travaille, on plante, quitte à ce que même apporter de la matière organique, donc du fumier, uniquement sur la zone travaillée. Donc, ça ne sert à rien de mettre du fumier sur les passages de roues puisqu'il n'y a rien de planté. Donc, c'est vraiment travailler sur des buttes permanentes et les entretenir. Donc, le premier outil, vraiment, sert à dégrossir, à monter la butte. Là, il est en train d'atteler un deuxième outil. Donc, là, c'est le cultibutte qui va l'entretenir et former une sorte de plateforme, une table de travail où là, on va pouvoir semer, planter, repiquer et mettre éventuellement un couvert végétal dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada